Londres à Big Ben, Paris les cloches de Notre-Dame et Coup de Carc Village, Marie 460 kg, Bernadette et Michel. Ces trois cloches ont retrouvé le plancher des vaches vendredi 25 septembre dernier, après plus de 54 ans en haut du clocher du village. Elles vont subir une batterie d'entretien car elles ne teintaient plus, l'église étant fermée depuis longtemps. Alors il y a des fissures qui sont apparues dans l'église il y a 22 ans et donc cette église a été fermée au public depuis 22 ans. Marie, Bernadette et Michel passeront par les mains expertes de Bernard Pachal, artisan campanaire. Mais qu'est-ce qu'un campanaire ? C'est la personne avec son équipe qui travaille dans les campaniles, dans les clochers. Dans notre région du Nord-Pas-de-Calais, notre région Nord de France, on a beaucoup de campaniles. Donc on y travaille, on fait tout ce qui est coulée de cloches, fonte de cloches, réparation, entretien, électrification, l'écharpente. Vous avez vu qu'on a déposé des charpentes métalliques qui étaient usées, qui étaient dans un mauvais état. Et donc là les cloches c'est une mesure conservatoire, on dépose les cloches, il y a risque de chute. La structure du clocher sera modifiée, le cadre métallique sera remplacé par un support en bois afin de retrouver les bonnes harmoniques. C'est un petit peu comme on mettrait un violon sur une structure métallique, le violon sonnerait pas bien. On va installer après une structure en bois, une charpente beffroie, qui va donner toute la bonne résonance de la cloche. Alors d'abord il faut les décroûter, c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui, décroûter les cloches, enlever l'oxydation qu'il y a sur les jupes de la cloche, et puis ensuite elle résonnera déjà beaucoup mieux. L'ensemble des villageois étaient présents pour cet événement car après la mairie, le clocher reste le symbole le plus frappant d'un village. C'est aussi l'âme du village. Dans beaucoup de nos villages, il y a toujours ce bâtiment qui montre aussi avec ce clocher, ce doigt pointé vers le ciel, qui essaie de montrer un peu l'au-delà. Elles seront précieusement remisées jusqu'à leur retour en haut du clocher, avec la ferme volonté pour la municipalité de pouvoir réouvrir un jour son église.